bonsoir bienvenue sur labjdr le retour de matt bonjour il m'avait mis au placard mais j'ai réussi à rentrer ouais j'avais besoin qu'il pédale un peu plus vite à la cave et il a fini par atteindre son quota du mois un peu plus tôt donc je l'ai fait sortir certains croyaient même que j'étais devenu enzo mais en fait pas du tout ils n'ont pas beaucoup de cheveux mais ils sont différents il y en a un qui est un bonnet et l'autre pas non et bien du coup merci matt pour cette magnifique transition bonsoir enzo merci de te joindre à nous ce soir encore après après cette matinée plaisante où j'ai eu des retours assez cool des gens qui m'ont dit que c'était vachement sympa merci merci à toi merci à vous de m'inviter et de m'avoir fait jouer à hot gun pour je suis là pour livrer un témoignage de joueurs ouais parce que ce soir on va parler de deux choses la première partie avec enzo et matt on va aborder out gun c'est la fameuse rubrique to back or not to back donc je suis très fier du titre paf oh mon dieu donc un kickstarter un kickstarter donc qui est vous le voyez à droite déjà largement rentré dans ses frais vu qu'il demandait dix mille euros et qu'ils en ont reçu pour l'instant 178 mille avec encore 11 jours un départ canon ça a pété un peu tous les scores donc commençons par là votre investissement n'est pas risqué vu que le projet est déjà financé que vous devez le savoir si vous êtes sur la chaîne depuis un moment mais si vous ne le savez pas ce sont les créateurs de déjà deux jeux que sont broken compass et household qui c'est écrit dans la petite dans le petit sous titre sont déjà des jeux qui sont récompensés par des récompenses donc une valeur plutôt sûre c'est un peu comme lors investissez dans l'or et dans outgun c'est un peu la même chose quoi surtout que nous on aimait déjà beaucoup broken compass qu'on en a déjà pas mal parlé ici et ailleurs comme nous étions sur d'autres chaînes d'autres univers on parlait déjà de broken compass qui avait une optique plus india jones un charity et compagnie tom raider et ce truc là il me semble qu'ils ont repris pas mal de choses dans la mécanique en modifiant un peu et en prenant comme référence pour le coup tous les films de bagarre avec des pistolets quoi c'est à dire du john wick en passant par d'ailleurs de shower des trucs de héros survitaminés qui sont ouais ouais pour commencer on a fait un petit actual play avec justement enzo qui est là en tant que en tant que joueur de l'actual play ce soir que vous pouvez retrouver sur la chaîne et on a fait jouer le scénario du kick start du quick start qui est disponible gratuitement donc vous avez déjà un très bon aperçu des règles de même de la manière dont se crée un perso etc donc je vous invite à le télécharger c'est dans la langue de shakespeare ou dans la langue de monica bellucci donc vous avez deux choix possibles on va on va scroller un petit peu la première chose j'entends le mot scénario moi ce qui est bien c'est que je n'ai fait que survoler le kickstarter d'outgun où vous l'avez joué ce qui m'avait plu moi dans broken compass je vais pas pouvoir m'empêcher de faire des différences entre les deux hein parce que moi ma question secrète c'est si j'ai déjà broken compass est ce que ça vaut le coup de baquer outgun oui faut donner l'argent on va en parler et parce que j'ai des parts bordel que j'aimais bien dans broken compass c'était le fait qu'il y avait en fait il n'y avait pas besoin d'avoir une trappe scénaristique c'était très improvisé la mécanique permet beaucoup d'improvisation là tu me dis qu'un scénario c'est quoi c'est un vrai scénario scripté ou c'est quelque chose plus une des pitch des idées après non c'est un vrai scénario scripté il te donne en plus j'ai beaucoup aimé le scénario pour le coup c'est rare mais je trouve très bien fait il est assez large sur les scènes et il ya des d'excellents conseils sur comment jouer certaines scènes comment créer un peu de l'attention avec vraiment comme des conseils de metteur en scène en fait donc moi perso si je devais acheter des scénarios ce format là me plaît beaucoup en fait c'est une page de scénar une page de script de film et une page de une page de conseil donc j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien ça a donné enzo me dira s'il est d'accord mais un rythme assez dingue à la partie c'est vraiment ben en fait moi ce que j'ai trouvé très bien dans la lecture j'ai lu le quick start aussi juste après le jouer pas me spoil mais juste à me le scénar juste après l'avoir joué et en fait c'est vrai que la construction elle retranscrit bien ce qu'on a vécu en tant que joueur et je trouve que pour répondre un peu à ta question mat c'est pas un scénario comme on le trouve dans beaucoup de jeux de rôle où tu vas avoir vraiment scène après scène ce que le personnage doit dire où se trouve lundi ce qu'elle j'ai de sauvegarde ou qu'elle j'ai de compétences il faut qu'ils fassent pour trouver lundi etc on n'est pas sur un scénario comme ça très linéaire on est plus sur un espèce de ouais comme tu disais de double page avec une page où tu as des scènes et en et du coup sur la page d'en face on a des tips des conseils pour vraiment donner du punch à tes scènes pas des codes un peu du genre des musiques ce genre de choses et du coup c'est un scénario parce que on est d'accord tu es sur des rails mais par contre c'est super nerveux et du coup c'est pas du tout dérangeant d'être sur des rails quoi c'est comme ça que je l'ai senti il y avait ouais il y avait un peu ça aussi fait que dans broken compass il avait des les scénarios c'était une double page et te dis voilà où vous pouvez trouver votre trésor et et voilà ce que vous pouvez faire mais mais c'était très lâche alors justement voilà je trouve qu'il ya on dit souvent quand il ya un jeu de rôle que ce jeu de rôle est cinématographique sauf que c'est quand tu affirmes ça pour ton jeu de rôle il faut que derrière ça ça assure et ça assume est-ce que broken compass qui est donc outgun qui se dit clairement être un jeu de cinématographique est ce que vraiment on a on a ce ressenti d'être comme dans le film qu'il est censé émuler et du point de vue enzo répond en tant que joueur et je continue en tant que mj et ben en tant que joueur cinématographique si on part du principe que ça veut dire reprendre les codes du cinéma est vraiment avoir l'impression d'avoir les codes du cinéma c'est à dire que ton personnage bas limite avant de dire ta punchline tu crée punchline parce que tout est fait pour que ce que tu as punchline elle claque au bon moment et c'est que les les antagonistes comme les protagonistes etc soit suffisamment archétypaux pour que tout répondent aux codes du genre sans forcément que ça devienne cliché et et trop trop kitsch ouais carrément je trouve que hot gun retranscrit vraiment ce côté haletant des films qui veut émuler que ce soit là comme on l'a joué un espèce de film à la transporter avec jason statam ou à la die yard un peu seul que contre des armées de grosses brutes etc qui ont quand même un certain bagout parce que dans les films du genre même les méchants de ta le grand méchant et puis tu as ses petits méchants même les petits méchants ils ont une un certain carisme carisme que tu peux retranscrire parce que il ya toujours des éléments scénaristiques typiquement la scène de l'avion la scène de l'avion on fait face à quatre ou cinq grosses brutes même plus plein de grosses brutes et en fait ce qui nous empêche d'utiliser les armes etc c'est que l'avion est rempli de ces quatre et donc ça donne lieu à une scène sociale tout en comment on pourrait dire tout en charisme de gros bonhommes quoi ou en testostérone voilà t'as un grand flog mais je vais peut-être pas va pas oser de tirer d'accord et donc il ya ça et il ya le côté qte en fait c'est quand même pas mal de cinématique cinéma tu sais le cinématique le cinématographique c'est beaucoup de qte quand même où tu sais ce que tu vas devoir faire après l'intérêt c'est de bien le faire de bien le décrire et de bien utiliser les ressources donc de ton personnage pour réussir la cinématique au bon moment tu vois mais pour continuer sur la question je pense que c'est pas une obligation je pense qu'un scénario plus improvisé va très bien marché aussi tu risques de perdre peut-être un poil en rythme justement parce que tu n'as pas toutes ces scènes en tête et cet enchaînement cinématique et cinématographique ensuite tu vas pouvoir du coup laisser plus de place aux personnages pour se développer et les personnages ont ce qu'il faut pour se développer sur la feuille notamment avec les punchline mais aussi avec l'adrénaline qui est une super qui est une super mécanique pour déclencher les fits qui sont qui sont des espèces de capacités spéciales que tu veux être c'est au moment opportun mais aussi que tu vas pouvoir utiliser pour avoir des dés supplémentaires ce genre de choses il ya c'est un jeu qui est encore très ludique je trouve justement dans la mécanique je sais pas ce qu'elle nous en a pensé mais c'est un et la mécanique rend bien le côté actionneur film d'action quoi la feuille de personnage pour ceux qui nous écoutent je les j'invite vraiment à aller la télécharger la feuille de personnage elle est très cool elle est très interactive et vraiment tu coches alors il faut aimer mais tu coches tu décoches des petits trucs en fait à tout moment au cours de la partie tu vas obtenir des ressources que tu vas directement pouvoir remobiliser et par exemple moi j'ai j'avais pas un personnage qui était trop porté là dessus mais le personnage qui était joué par fabien donc johnny de mémoire en gros le ligné le flic détective un peu voilà victor il est victor pardon victor c'était fabien c'était les victor c'est ça le pg et en fait il avait vraiment des des fits donc des espèces de traits de caractère on va dire qui nécessitait d'avoir de l'adrénaline pour être utilisé et vraiment des choses qui était qui n'était pas game breaker mais qui servait vraiment la narration qui lui permettait en gros il était toujours préparé donc ça lui permettait de sortir à chaque fois le bon objet au bon moment et et du coup comme t'es de jeté direct dans une ambiance où tu n'as pas le temps de te préparer tu peux pas passer dans un shop tu peux pas avoir le bon outil etc un outil un truc comme ça c'est super précieux et donc ce cette mécanique de ressources là d'adrénaline et de grit te pousse à prendre des risques te pousse aussi un peu de décortiquer le cerveau pour faire des actions badass pour dire la bonne punchline un peu pour séduire le meneur de jeu comme si tu sais comme si tu séduisais le réalisateur tu vois comme si tu faisais un peu de l'impro et que la scène se finissait et tu allais voir le réalisateur et tu disais bon t'as vu j'ai un peu pris des libertés sur mon texte mais c'était stylé c'est un peu ça je trouve donc de ce que j'entends les les donc les dons les fits peuvent à la fois déclencher des choses mécaniques genre tu prends plus un dé ou plus un pour les dégâts ou que sais-je encore mais par contre il y a aussi des choses qui semblent purement narratif sortir un objet de sa poche c'est un truc purement narratif c'est pas un peu des deux dans les est ce qu'il ya des personnages parce que j'ai vu comme dans broken compass c'est un jeu où tu fabriques ton personnage en prenant deux traits par exemple le limier bataille et la même idée tu le beau gosse et tu prends des tous ces traits se mélangent pour créer ton personnage qu'un archétype de cinéma est ce que tout donc ces archétypes ces bouts d'archétypes qui se mélangent entre eux donc te permettent à la fois d'avoir soit des effets mécaniques mécaniques soit des effets narratifs ouais c'est ça c'est en fait c'est la même c'est la même idée alors ils appellent ça les rôles et trop mais c'est la même idée que broken compass c'est que tu prends deux trucs tu les fusionnes tu ajoutes tes points sur ta feuille donc en vrai ça va hyper vite tu fais un peu de custom selon ce que tu veux choisir dans les fits dans les dans le stuff dans tu rajoutes des points je pense des points de caractérisme des points de des points de compétence et puis et puis roule ma poule donc ça va hyper vite et ça permet d'avoir des personnages qui sont assez archétypaux dans le sens facile à jouer et tu sais ce que tu vas jouer mais en même temps qu'ils conviennent parce que tu as ces petits choix là qui vont faire toute la différence après tu as un principe de re-roll tu vois là j'ai ressorti comme les expertises ouais ma feuille de personnages donc sam c'était l'as donc à son rôle c'était l'as donc c'est un peu la pilote et son trop c'était free spirit et est vraiment tu vois elle avait les deux fits que j'ai beaucoup utilisé c'est hot shot driver donc tu gagnais une re-roll quand tu conduisait réparer ou évaluer une voiture et le trait that's all tu gagnais une free re-roll lorsque tu te tu faisais une démonstration de courage ou que tu résistais à en gros de la torture ou de la ou de la de l'intimidation ou des cas interrogatoires musclés et donc ça 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 te pousse aussi un peu les enfin à plusieurs moments moi j'ai demandé à axel si je pouvais utiliser ces ces traits là dans d'autres contextes pour pouvoir et voilà il faut il faut que ce soit permissif quoi moi juste il ya une ressource que j'ai trouvé trop bien et qu'on n'a pas trop exploité j'ai un peu tordu je me suis volontairement infligé des dégâts pour essayer d'aller au bout c'est la jauge de grit je suis pas sûr qu'il y avait ça dans dans broken compass en fait c'est une jauge qui va représenter comment on pourrait traduire le grit c'est la niaque ouais voilà et en fait plus tu vas en prendre à un moment tu vas il ya une à un slot où c'est bad donc là tu vas souffrir d'une d'une condition en gros tu as pris trop cher et puis tu veux tu peux devenir blessé nerveux effrayé etc et si tu veux charge au maximum cette jauge et ben tu deviens hot et donc du coup tu regagne un maximum d'adrénaline et si tu charges donc cette jauge chargée te permet de charger ton adrénaline et si tu charges ton adrénaline au maximum et que tu la dépense tout d'un coup tu fais en gros table rase quoi tu tu prends la lumière et donc du coup j'imagine que tu peux prendre la narration ouais donc pas un peu décrire ce que tu veux donc un peu comme un ulti dans un jeu vidéo ouais ils appellent ça tec le spotlight et en fait c'est effectivement bah encore une fois c'est la caméra se braque sur toi te suis et c'est toi qui raconte quoi voilà c'est une jauge une mécanique de jeu qui qui tout de suite te fait imaginer où tous les trucs custom que tu peux faire parce que ça fait très aussi combo moment pour des trucs d'arts martiaux de super héros ou encore ça et j'imagine que il ya ils vont proposer multiples déclinaisons comme ils l'ont fait avec je pense aussi je pense en fait c'est censé remplacer la jauge de loc mais je la trouve meufiète parce qu'effectivement il ya des intermédiaires et c'est une jauge quand tu arrives au bout en fait tu es quand même un peu tu es épuisé quoi c'est vraiment ça représente un peu ta jauge de d'énergie en plus des en plus des traits les traits pareil ils ont épuisé ils ont épuré pardon ils ont laissé plus que les traits négatifs pour signifier quand tu es blessé que tu t'es fait cassé la gueule que t'es coupé etc et je trouve que ça marche mieux c'est moins t'as moins d'équilibré t'as moins d'équilibré déséquilibre à des moments quoi je trouve vraiment ouais en vrai en termes mécaniques je trouve que c'est le le step le côté à haute gueule broken compass mature et on sent qu'il ya eu beaucoup de vie du côté de broken compass ils ont prise qu'ils ont vraiment aimé ils ont un peu épuré ils ont recentré sur une proposition vraiment un peu plus général un peu plus un peu plus actionneur pur et de la recherche de trésor avec un bon à pour moi tu peux carrément une c'est à haute gun pour faire du broken compass il n'y a rien qu'il en quitte en empêche je pense que tu peux faire beaucoup de choses avec ouais tout ce qui veut tout ce qui va vite tout ce qu'il ya deux qui envoient du pep du punch et tout ça se fait quoi est ce qu'il ya de la place pour la progression parce que c'est un truc que moi c'est un des petits reproches que j'aurais pu faire à broken compass c'est que ton personnage comme c'est souvent le cas dans les films il est fini en fait il progresse peu et pas beaucoup pas beaucoup mais oui tu peux toujours ajouter un ou deux points de compétence les je pense que ça va se faire au travers des dons au travers des travers du stuff en fonction du genre auxquels tu auquel tu joues ouais je vois oui oui je pense que oui ça peut le faire quoi je vais commencer avec moins de points au début tu commences avec moins de points au début tu peux donc progresser pour atteindre le niveau alors pour moi faut pas commencer avec moins de points par contre parce que sinon tu perds le côté très peu très action et où tes personnages sont déjà zéro en fait la proposition du jeu c'est que tu es déjà badass en fait t'es pas un t'es pas un wannabe badass en devenir t'es t'es un bon badass t'es t'es le protagoniste principal quoi moi ça fait écho à deux choses la première c'est que c'était dur franchement le système autant donc j'ai juste essayé une fois broken compass donc je suis tout autant novice avec toi du coup aux intergalactiques et j'avais trouvé ça assez simple globalement tu réussissais tout sauf un certain combat contre contre dark vador mais je peux je ne reviendra pas contre lui mais voilà je trouvais que c'était assez simple tu lancé les dés ouais globalement globalement tu y arrivais tu vois tu y arrivais peut-être pas au max on va déclencher le la difficulté max mais tu y arrivais là on l'a vu à plein de moments quand ça veut pas ça veut pas parce que et du coup heureusement que tu aies autant de des autant de points répartis dans autant de compétences pour aussi te renouveler parce que c'est assez simple je trouve de rester dans sa zone de confort et de toujours toujours refaire la même action re solliciter la même compétence là au moins comme tu as beaucoup de compétences tu vas essayer de d'approcher un problème de différentes manières et donc du coup de si tu as fait un échec de dire ok ben j'essaie totalement différemment et voilà mais j'ai trouvé ça très 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 dur oui j'ai trou mais j'ai trouvé aussi que le kickstart et les difficultés proposées n'étaient pas évidentes en vrai mais tout de suite après ils te le disent quand tu sais pas si tu as fait attention mais quand tu t'attaques à jason alors celui que j'ai casté en tant que jason statam il dit que c'est tout de suite une difficulté extrême parce que c'est le big c'est le big bad guy et que t'es pas censé le défoncer dès le début ouais et après bah pour les groupes c'était vite des c'était vite des difficultés critiques donc trois des brelants à faire et pareil c'est pas si évident quoi oui parce que on parle de ça mais pour ceux qui ne connaîtraient pas aucune compasse la mécanique c'est une mécanique à base de brelants de suite est ce qu'il doit parler à enzo et donc de de tu lances des dés pour faire des suites en fait paires brelants carré des symboles identiques en fait symboles identiques et en gros plus t'en as plus tu tu peux casser des bouches à des difficultés très élevées et du coup ce système ce bon alors moi vous prêchez enfin on prêche complètement inconvaincu mais ce système il est très très bien ce système il est très très bien et il marche énormément de hot gun pourquoi parce que il n'y a aucune addition la seule addition que tu fais c'est ça enfin c'est combiner ton attribut à ta compétence pour dire je lance ouais et encore et encore c'est pas des valeurs chiffrées tu vois ils ont mis des petits diamants c'est encore visuel tu vois enfin c'est des détails mais par contre justement juste pour rebondir pour répondre à ta question maths sur la progression je sais pas moi personnellement je sais pas si j'aurais envie de faire progresser un personnage de hot gun parce que pour moi c'est vraiment un jeu taillé pour le one shot tu vois au sens où non mais c'est mon avis tu vois mais après il peut y avoir tu peux jouer à hot gun et faire plein 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 de one shot avec plein de settings différents et tout mais je sais pas si j'arriverai à le jouer sur le temps long ou en tout cas ça ne dérangerait pas de jouer de créer un personnage et de jouer sur trois épisodes tu vois trois one shot et puis après de le laisser tomber mais j'aurais pas la volonté qu'il évolue sur une longue campagne avec des mécaniques d'évolution très très poussée tu vois pour moi c'est que si tu peux jouer après à des univers comme star wars et compagnie t'as envie de peut-être faire un truc un peu plus long je sens est ce que en gros tu fais une langue compagne et pas de soucis mais ton personnage progresse peu ce qui qui dans des trucs comme dans star wars et compagnie ou ce genre d'histoires à rallonge tu progresse en fait que entre les épisodes dans un épisode tu progresse peu et star wars est un exemple en tout cas mauvais puisque c'est une histoire où les héros pas sortant à progresser mais mais il ya quand même un saute qui est fait d'un épisode sur l'autre c'est-à-dire souvent il gère des problèmes puis il y a un sensei qui arrive à un moment ou à un autre il les prend dans la main et puis on le retrouve dans l'épisode d'après où il a progressé donc j'imagine que tu peux quand même à la custom avec un don en plus leur donner des nouveaux pouvoirs des machins ouais c'est ça je pense que c'est de la petite progression mais c'est voilà après je suis assez d'accord avec enzo j'ai pas très envie que mon perso dans outgun il bouge de fou en fait il est déjà assez fort quoi après avoir aussi les fits que tu peux acheter mais au regard des au regard des fits qui sont game breakers un bref enfin game breakers non mais ils ont vraiment un énorme poids dans la narration en fait des fois il suffit que ton personnage il il a il achète juste un fit supplémentaire pour vraiment que ta manière il change énormément et tu dises ah ouais mais tout ce que je ne savais pas faire avec ce fit là c'est bon je vais pouvoir le faire quoi et du coup ça c'est assez intéressant plutôt que de se perdre à acheter une multitude de petits traits de petites compétences par ci par là des fois ça vaut le coup de ne pas évoluer pendant deux trois parties et là bam tu évolues sur un trait et tu deviens beaucoup plus fort quoi c'est une autre manière de voir le truc moi ça me plaît bien ouais ouais je vous propose qu'on passe un peu sur le contenu de ce qu'on a quand on achète out gun on boisse un peu sur le matos après on reviendra s'il y a des questions mais Déjà vous pouvez voir à droite que je suis un pigeon et que j'ai claqué mais 150 balles pour out gun voilà mais dedans mais 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 dedans il ya plein de il ya plein de trucs cool donc déjà on a trois livres en hard cover donc on a le out gun qui est le livre de règles on a le les flics alors qu'ils ressemblent au supplément what if de broken compass donc plein d'univers alternatifs et on va faire un petit tour après de ce qu'il ya dans les flics et il ya des trucs très cool notamment depuis récemment il y a quoi faire des mousquetaires donc du swash buckling du kp et dp donc je suis extrêmement heureux et il ya world of killers alors qui est le livre un peu univers c'est un truc qui manquait selon certaines personnes à broken compass c'est pour jouer littéralement alors pas littéralement mais dans l'univers de de john wick avec plein de tueurs à gage partout avec sûrement un lieu qui va ressembler au continental donc il ya de quoi faire une belle aventure il ya le mission dossier project medusa donc c'est une mini campagne d'un tout fin c'est une campagne d'introduction qui reprend le scénario qu'on a fait du kickstart et qui en ajoute deux autres j'imagine avec avec d'autres choses donc des dés qui sont spéciaux mais où il n'y a pas vraiment besoin parce que tu as en fait tu n'as vraiment besoin que de décis il faut faire des symboles identiques mais comme broken compass ils ont fait d'aider un peu des dés spéciaux pour coller à l'univers le directeur screen donc le le l'écran de l'écran du mj ensuite il ya l'action alors il ya plein de decks de cartes avec avec les rôles avec les filles pour avoir du matos à table pour donner pour préparer créer le personnage rapidement en fait et pour soutenir un peu la narration etc il ya un movie poster parce que je suis j'ai fait partie des early bird donc encore une fois mais il ya un poster pour te mettre dans l'ambiance quand tu joues à à world of killers donc on a dit on a aussi tous les tous les trucs en pdf évidemment et donc tous les stretch goals l'autre point c'est que ça commence à 29 euros avec du tout pdf et il ya dedans bonjour prenaison de la graine bb il ya quatre pdf à 29 euros voilà voilà bonjour il ya quatre pdf à 29 euros voilà il ya quatre pdf et il ya tous il ya tous les les digital stretch goals exactement et il ya l'action deck on en parlait justement un peu avant l'émission il y a aussi l'action deck en pdf donc bref pour 29 euros vous en avez plus que pour votre argent pour 70 balles on revient avec le hardcover et voilà et tout le tout le pdf globalement plus les dés les dés et la la pochette de dés on va dire que c'est l'offre classique quoi c'est-à-dire que tu veux le livre de la denture et et les petits suppléments des petits dés exactement sachant que vous pouvez pour ruser il me semble quand même tu peux ruser pour avoir que le livre alors c'est pas pour ruser ça a été prévu par les créateurs c'est que tu peux mettre par exemple un euro et après tu fais que tu custom tout ce que tu veux mettre tu peux n'avoir que le physique des trucs en physique en pdf en mix j'ai trouvé ça plutôt cool ils n'ont pas ils ont bien écouté leur leur communauté mais bon tout little mice ils savent faire donc 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 voilà je veux juste le livre de base c'est que tu payes un euro et c'est quoi le prix je crois que c'est 45 euros je crois que c'est 45 euros donc en gros pour 46 euros sans les frais de port tu as le livre de base oui parce qu'il y a un peu de frais de port alors c'est normal vu tout le matos je crois qu'il ya 15 balles de frais de port à peu près pour le pour le tout ce qui n'est pas choquant il ya je sais pas j'avoue que ça j'ai pas j'ai pas j'ai pas regardé vu que j'ai fait mon pigeon je sais que moi je vais payer 15 balles de frais de port en plus oui 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 et on va faire un peu le tour de tout ce qui a été débloqué si ça vous va alors tac 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 ouais vas-y ce que je trouve inadmissible c'est que tu as pris le pack à 149 euros alors tu aurais pu prendre le pack à 500 non je peux pas en offrir quatre copains tu ne peux pas tu ne peux pas parce que c'est retailers only et bah tu aurais pu ouvrir un magasin magasin alors oui mais hé je suis pauvre et encore plus ce mois-ci encore plus ce mois-ci et donc alors ils ont mis plein de stretch goals ils ont fait aussi des petites farces en disant ouais bah on n'a plus de stretch goals puis baf ils ont mis des stretch goals que tout le monde attendait donc qu'est-ce qu'on a dedans on a star raiders pour faire du de la science-fiction bah c'est pas que je pense et bah ouais plutôt j'irais plus de ce côté là pour faire un voilà je pense bien parce que les gars la galaxie on n'en parlera après mais c'est tellement bouillant c'est tellement ouais dans d'autres segments donc la d'ice punch donc la 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 belle la belle sa coche à des là voilà de quoi faire du ou chez du ou chia donc les tout ce qui est film d'action chinois les spotlight cons alors c'est pareil ça c'est des pièces à lancer pour donner les spotlights il y avait la même chose pour broken compass avec les jetons de luck et ils ont ajouté du coup alors il y a plein donc il y a des rôles pour world of killers donc que vous pourrez évidemment utiliser avec le jeu de base mais il y en a plusieurs donc là on a l'aristocrate ensuite on a est-ce que tu peux nous expliquer c'est des rôles de méchants ou c'est des rôles de gens non c'est des rôles que c'est des rôles jouables d'accord donc a priori tu peux aussi l'utiliser pour faire des méchants mais c'est des rôles jouables à chaque fois ensuite on a kind of magic alors c'est peut-être celui qui me je suis pas sûr que ça marche tant je sais pas bon c'est celui qui me donne envie de baquer parce que je suis très très curieux de savoir bah oui parce que pour moi ah ouais clairement parce que pour moi mon si tu veux quand j'allais jouer à broken compass je me suis toujours dit putain c'est ça pour jouer à dungeon dragon c'est à dire dungeon dragon on va dire vanillard c'est à dire ah oui mais kind of magic c'est par ça j'entends mais ouais pour moi le système de gros de mecs qui déforaillent etc c'est comme ça que plein de gens ont envie de jouer à dungeon dragon c'est à dire des héros badass complètement mercenaires qui vont péter des portes voler des trésors enfin ce qu'on voit dans le film dungeon dragon quoi ouais mais là ça a pas l'air d'être ça ça a l'air d'être plutôt harry potter et peut-être le dernier apprenti sorcier à voir mais ce que je veux dire c'est que si tu peux mettre de la magie c'est quand même tu peux facilement oui 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 bon mais en tout cas pour moi je vois pas si tu remplaces les guns par des baguettes magiques tu sais oui mais après justement je suis pas sûr que ça serait pour faire de la tranche de vie à l'harry potter tu vois après est-ce que parce que là on voit effectivement un mec avec une écharpe colorée à la griffon d'or ça me fait un peu penser aux animaux fantastiques qui est un peu peut-être plus peut-être peut-être c'est pour ça que j'attends de voir j'avoue après alors moi je suis pas un gros marvel boy mais dans les derniers marvel là il y a pas une espèce de sorcière un peu une meuf bon il y a pas parce que ça soit Strange ou 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 la sorcière rouge oui t'as des sorcières oui ouais est-ce que c'est pas pour émuler un peu ça aussi j'ai pas en vrai en regardant juste l'illustration j'ai pas l'impression peut-être donc là j'avoue que je suis curieux en fait je suis curieux je suis curieux sceptique voilà parce que bon le mec il a quand même la gueule d'Harry Potter enfin il a la gueule de de l'univers d'Harry Potter non mais il a un truc sur le truc là qui ressemble sur la veste il a un truc qui ressemble presque à ce qu'il y a de Harry Potter mais bon on a donc de quoi traquer les adrénalines mini-cards donc pour donner de l'adrénaline donc pareil ils ont ce côté un peu très gamification aussi je trouve avec tous ces goodies où tu rajoutes de la sensation de jeu autour de la table donc qui est très cool je suis pas fan de ce genre de méthode j'aime pas trop je vais faire du jeu de rôle je vais pas faire du jeu de plateau mais c'est un autre débat mais c'est pour ça justement que moi ce qui m'intéresse c'est le bouquin de base parce qu'il y a beaucoup des trucs là-dedans dont j'en ai un peu rien à foutre on a le D-Relict donc j'imagine que c'est pour faire le mec qui est dans Janoui qui est joué par Morpheus pour faire le mec qui est un peu qui est un peu le hobo mais qui a du contact partout on n'a pas parlé de la roulette russe bah c'est parfait ce dé là est fait pour ça la roulette russe c'est the mechanic en plus par rapport à Broken Compass et où en fait à partir du moment où tu as épuisé toute ta grille ou que tu es Broken donc que tu as plein de conditions bah en fait tu peux mourir sauf que bah évidemment t'as t'as une chance pas une chance sur 6 de mourir mais la première fois t'as une chance sur 6 puis la deuxième fois bah tu remplis ton flingue avec deux balles comme la roulette russe donc t'as deux chances sur 6 etc etc et ça je trouve ça trop fun tout comme mécanique de mort justement j'ai trouvé ça assez bien foutu et c'est une chance sur 6 deux chances sur 6 donc une chance sur 3 puis une chance sur 2 c'est on se rapproche presque de l'OSR parce que c'est du one shot oui mais après faut remplir faut remplir la barre de grits et de trucs et puis en vrai ça n'arrive pas enfin ça arrive peu parce qu'on te dit entre chaque scène les persos ils reprennent leur souffle donc ils reprennent un peu de grits et puis ils perdent des trucs mais j'ai trouvé ça assez cool ensuite on a de quoi tuer des aliens donc bonjour on a aliens mais en mode alien 2 donc aliens ouais ouais mais en quoi oui en truc où tu te défenses tous franchement tu peux presque faire du doom avec ça je suis sûr je pense que c'est plus du doom que du alien c'est du doom ou du alien 2 globalement ou alien 4 je sais plus alien 2 je dirais on a l'ennemi deck donc là pareil t'as plein t'as des cartes miniatures avec tes persos tes ennemis etc je trouve ça plutôt alors encore une fois c'est gadget mais je pense que c'est pas mal parce que ça veut dire que ton personnage y tient sur une carte à jouer et ça mon dieu un profit de personnage qui tient là dessus je trouve ça trop cool parce que c'est des ennemis simples ensuite on a un autre rôle pour world of killers qui est le samouraï qui est vous reconnaîtrez la gueule de cet acteur qu'on voit d'ailleurs dans johnny nick 4 c'est pas mal de cascos si c'est ça exactement à chaque fois j'oublie son nom on a where the things alors c'est celui c'est le deuxième qui me c'est pas pas qu'il me plaît pas mais où je suis un peu dubitatif donc c'est pour faire du stranger thing ultra vénère ultra pompeau bumbou tu fais stranger thing j'avoue là tu fais genre mais je suis curieux donc on va voir a priori on va voir il faut voir à quel point ils vont détailler leur flix exactement si chaque flix pose juste un setting ok c'est pas une très grosse prise de risque et du coup il y a un peu des personnages pour faire ce qu'ils appellent du teen drama ou tu prends ton vélo tu vas résoudre des mystères donc c'est pour faire du stranger thing ou du du tell from the loop mais je trouve que tell from the loop rien ne le fera mieux que tell from the loop c'est quand même s'attaquer à du gros là parce que c'est un jeu qui est fait pour ça si ils rajoutent des mécaniques tu vois si à chaque flix ils rajoutent des mécaniques genre si sur le flix de magie ils rajoutent vraiment ils font une autre feuille de personnages ou ils rajoutent plein de fits de magie c'est ce qu'ils avaient fait sur Watif avec plus ou moins de succès plus ou moins de bonnes idées mais moi j'attends beaucoup en fait du flix c'est là où j'hésite à prendre le flix aussi en dur parce que pour moi c'était l'intérêt dans Hot Gun c'est que leur Watif était intéressant mais pas assez fini à mon goût et s'ils ont polish leur variation autant que tu nous avais l'air de dire le truc de base je serais quand même curieux parce qu'ils étaient fichiers ça marchait pas toujours mais ils avaient essayé d'invoter des mécaniques pour que justement on colle au genre mais j'avoue quand même partir de John Wick et proposer du Charger Things on fait quand même un grand écart plus grand que les Watif que proposait on est d'accord donc moi j'avoue que là je suis curieux dubitatif mais curieux avant tout c'est dommage qu'il ne les ait pas un petit peu plus décrits je dirais mais je pense qu'ils vont écrire les mécaniques maintenant on n'a pas parlé mais la livraison est prévue en PDF pour la fin d'année et au printemps 2024 pour 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 faire du Borderland ça a l'air sympathique et je pense que ouais pour faire du Borderland ouais de fou du Borderland carrément donc ensuite on a des dés supplémentaires qui sont jolis parce qu'ils sont violets et il y a de l'or donc moi je suis je suis un homme heureux mais voilà ensuite on a un module alchimie VTT alors moi je ne connais pas il a plutôt une très bonne presse et a priori ce sera du tout en un donc plutôt bien il est en préco là bon donc ça Midnight War c'est Midnight Suns parce qu'on voit quand même en gros l'ami Westless Knife c'est à dire Blade en clou ouais justement je ne sais pas trop ce que ça va être Midnight Noir c'est ce que ça va être ça ou est-ce que ça va être comment ça s'appelle c'est vraiment ça mais où tu joues les vampires moi je voyais plutôt comment ça s'appelle ces films nuls Underworld Underworld voilà pardon j'ai dit films nuls films que je n'ai pas aimé voilà il y en a qui sont pas mal le premier c'est pas des chefs-d'oeuvre mais c'est supportable oui c'est ça ensuite on a les cache-mini-card alors ça pour moi c'est un peu très optionnel la soundtrack c'est pareil c'était un peu optionnel ensuite les flics en hardcover donc ça c'est cool ça sert vachement plus pour Sison et une soundtrack qui correspond au jeu ça me sens il y a 6 pistes c'est pas beaucoup après voilà mais oui c'est bien mais c'est pas beaucoup ensuite on a l'artpack donc ça je trouve ça bien alors est-ce qu'il va y avoir tout ce qu'il y a de contenu dedans ce serait bien c'est un travail que je fais d'habitude le clock and dagger donc pour faire du swash buckling I am so content voilà c'est là il est très bien ouais ça ça va très très bien marcher oui 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 on va essayer de le tester avant carrément en fait moi ce que j'attends de ces flics c'est que vraiment ils fassent un travail où ils remasterisent la feuille de personnage parce que tu vois ils ont un bon système et ce qui est intéressant quand t'as un bon système c'est qu'après les joueurs qui aiment bien les mains dans le cambouis ils prennent le système et en fait ils sont obligés de se faire chier à refaire la feuille de personnage à changer les noms pour que ça corresponde etc là s'ils veulent faire du KPDP ce qui va être cool c'est qu'ils vont être obligés déjà de rajouter des feats de KPDP mais surtout de transformer tous leurs noms de compétences c'est ce qu'ils avaient fait dans Broken Compass les fiches ils avaient changé si 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 ils avaient changé des noms c'était pas les mêmes noms mais je suis pas sûr moi je me souviens que c'était sur Star Wars il y avait des trucs en plus sur sur Star Wars quand c'était la version India et Jones c'était pas exactement les mêmes noms ils avaient adapté sur le truc je crois pas j'ai un souvenir je crois pas parce que pour avoir fait jouer avant une coupe à Star Wars il y avait un truc Heroic Fantasy et il y avait un truc internet et ça ils l'avaient changé moi je me souviens qu'ils avaient changé c'était surtout du ruskin de terme entendons-nous c'était pas oui au fond que ce qu'espère Enzo mais il y avait quand même des fiches spécifiques à chaque setting ensuite on a le Condition Mini Deck donc pour donner les cartes quand t'es blé sur les feelings comment tu te sens la Directeur Sheet donc pour alors ça c'est pas mal alors je pense que ça aurait pu être de base mais c'est pour aider à suivre un peu tout ce qui se passe dans l'action le dernier je crois que c'est le le dernier rôle le dernier rôle qui aura ajouté à à World of Killers et c'est le Dog Trainer donc c'est le le maître chien quoi c'est John Wick c'est John Wick des deux derniers films globalement parce qu'il il se sert beaucoup de son chien pour se battre les plans B mini-cars alors ça on n'en a pas parlé et en fait par campagne tu vas avoir un plan B que tu peux mobiliser qui à un moment donné c'est vraiment la gigamerne mais j'avais tout prévu et t'as quatre types de plans B que tu sors et c'est un peu ton Joker la cheat sheet alors elle arrive tard mais qu'est-ce que c'est bien toutes les règles vont être résumées sur une page alors unique ou pas mais globalement c'est un peu le travail de de l'écran du maître de jeu mais je trouve en mieux peut-être alors on va voir comment ça va être fait mais l'idée c'est vraiment de tout de tout mettre mais en cours quoi et enfin le alors pour l'instant de tout de ce qui est dévoilé parce qu'il y en aura sûrement d'autres qui vont tomber le super héros et alors il a été demandé quel niveau de super héros ça va être plutôt du strict level genre celui qui est sur la haute d'essence c'est à dire c'était Daredevil ben c'est bon je voyais plutôt Daredevil mais oui ça marche avec Nightwing c'est ça c'est celui qui a le point Iron Fist enfin bref cette bande là des X-Men je me rappelle plus tous ces mecs là ce qu'on a des Guardians c'est pas des Guardians c'est des Champions c'est Daredevil c'est Luke Cage pour jouer c'est Cage que je cherchais donc pour jouer à ce niveau là et un peu du X-Men ce genre de choses a priori donc voilà donc beaucoup on peut en faire un peu plus dans le cosmique ouais oui mais après du X-Men des débuts quoi donc ensuite bon c'est tout c'est tout résumé donc on a fait à peu près le tour il n'y a pas de post-apo je le dis il n'y a pas de post-apo il n'y a pas de Mad Max je pense que ça va arriver tant mieux ben je suis pas sûr on verra mais peut-être ouais est-ce qu'il y a un truc d'ailleurs tiens petite question peut-être pour conclure parce qu'on a quand même fait un bon segment de 40 minutes si tu es de maille je ne te verse pas de l'argent après cette vidéo je ne sais pas c'est clair j'essaie d'avoir des actions mais c'est un peu compliqué quoi donc bon si vous vouliez un setting qu'il peut encore proposer qu'est-ce que ce serait messieurs Mad Max moi il y a tout déjà dans tout ce que j'ai vu ça me va très bien ok Mad Max Fury Road mais de toute façon je le ferais parce que même avec le système de base sans flix je ferais du Mad Max Fury Road ok je pense qu'ils pourraient le faire assez facilement pour moi il y a KPP il y a magie c'est bon oh moi le fait juste le fait qu'il y ait KPP ouais c'est ça je mets de la magie avec du KPP ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait de zut j'ai perdu le mot de cyberpunk ils auraient pu sur le plan alors je pense qu'il va pour le coup tu vois s'il y en a un qui doit arriver je pense que celui-là est bien placé et effectivement c'est un j'aurais bien aimé voir ouais sur notamment pour jouer un peu à Edge Runner donc la série qu'on a vue sur Netflix qui est d'animation qui est une petite pépite aller voir Edge Runner donc voilà le bon tour sur Outgun est-ce que messieurs vous avez d'autres choses dont vous souhaitez parler euh je pense qu'on a explosé le temps oui mais le jeu le jeu en vaut le coup le jeu vaut vraiment le coup moi c'est déjà mon coup de coeur de l'année alors que j'allais pas entre les mains donc c'est un peu c'est dire quoi oui 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 mais c'est mon coup de coeur de l'année je suis pas sûr qu'il soit détrôné quoi très bien et bah et bah merci à nous pour ce segment donc voilà merci beaucoup de l'invitation merci à toi et puis bonne critique de film à bientôt salut salut ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada